Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après énormément de temps Sur les Joy-Con de la Switch Donc si vous avez lu le site de la vidéo vous savez ce que je vais faire Aujourd'hui on va remplacer des Joy-Con Et donc du coup je vous filme ça en fait après avoir remplacé les Joy-Con Donc là on a déjà les Joy-Con remplacé mais du coup à la fin ça donnera ça Alors oui ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'en reparlerai sûrement Enfin j'en reparlerai dans la vidéo pour les raisons et puis peut-être pour de futures vidéos slash projets Mais en tout cas voilà aujourd'hui on va faire un remplacement de Joy-Con Vous vous doutez bien parce que les anciens Joy-Seek avaient le fameux Joy-Con Drift Donc c'est pour ça qu'ils sont remplacés Donc voilà et puis le kit que je vais présenter vient de AliExpress Ce n'est pas auto-sponsorisé ni rien, je ne mettrai pas la fiche, le produit dans la description Tout simplement parce que sur AliExpress on trouve des dizaines et des dizaines de kits Pour remplacer ces Joy-Con à des prix plus ou moins équivalents C'est équivalent d'entre 5 et 10 euros pour des kits avec les tournevis et puis les Joy-Con et des petits caches etc Enfin bref il y a de quoi faire Donc du coup la vidéo commence c'est parti Vous allez pouvoir voir tout depuis le début Allez sur ce bonne vidéo Ok donc on va tout de suite commencer par le petit produit J'avais envie de montrer l'emballage Parce qu'il est quand même assez imposant pour des pièces assez ridicules comme ça Bon il y a deux pièces électroniques et après le reste c'est très... Enfin c'est pas fragile du tout et j'avais pas vu qu'on pouvait juste l'ouvrage comme ça Du coup les ciseaux ne serviront à rien Ok et donc voilà le petit paquet Donc moi j'ai pris la version avec je crois le plus de choses comme ça il n'y a pas de soucis Hop de toute façon c'était l'équipement de 7 euros Voilà donc une petite pince pas avec du métal comme ça on peut éviter de créer des courts circuits Si on manipule avec du matériel qui est sous tension Et on a des tournevis à première vue aimantés Alors je vais essayer sur la mise au point On a des vides qui traînent au bout Donc un tree wing Ouais un tree wing Et un cruci standard Un point 5 aussi Ok Et ensuite on a les fameux joy-con Joystick pardon pas joy-con Nickel ça a l'air cool Alors couleur bleu et rouge je les ai pris pour changer un peu avec les noirs D'ailleurs c'est drôle parce que j'ai des sortes de capuchons en plus Que je ne pensais pas recevoir Bon on verra et puis Et puis Hop Ceci pour déclipser Les bords du joy-con une fois qu'on aura Enlevé les vis Ok c'est à peu près tout pour le contenu de De ce paquet Et je pense que on va essayer de De changer tout ça Ok donc on va rapidement voir Déjà l'état de mes joy-con Alors pile pour la vidéo J'ai l'impression qu'ils veulent Plutôt bien fonctionner Donc on va tester avec le joy-con droit Déjà je sais que le joy-con droit Il a énormément de mal Des fois il reste bloqué en bas Enfin là ça a l'air de Ah ça y est Oh Pareil pour le joy-con gauche Ouais il arrive pas trop à faire le cercle Quand je vais trop vite Je suis halluciné qu'ils font Que mes deux joy-con fonctionnent aussi bien Le jour où je vais les changer Alors que d'habitude Ils me font des scènes Incroyables Bah tiens là il est pas revenu Entièrement au milieu Ok donc j'ai pas réussi à A refaire tous les bugs Que j'avais vu sur ce joy-con là Déjà il y en avait un gros Que j'arrive plus à faire Où le joy-con driftait sur la gauche Comme ça La plupart du temps Bon là ça le fait plus Mais par contre j'en ai trouvé d'autres Par exemple si je place mon joystick Comme ça en haut à droite Bah des fois il va Il va bouger tout seul Donc Si j'arrive à le faire Voilà Là je bouge pas du tout Et Du coup c'est très aléatoire Ok Et donc du coup Bah l'autre on a déjà vu Bah on va Sur ce on va commencer Le remplacement Donc on va commencer Je ne suis pas du tout Un expert Donc ne prenez pas Ce que je dis Au pied de la lettre Ou Ne croyez pas Tout ce que je dis En termes de Peut-être de démontage Ou d'électronique Etc Si vous voulez Regardez vous même Un tuto Pour apprendre A Remplacer Vos joy-sticks De joy-con Ou autre Je vous conseille plutôt De regarder des tutos Sur internet Qui montrent Ça de manière professionnelle Pour moi c'est vraiment Pour montrer rapidement Et puis discuter Tout en faisant Le remplacement Donc On va commencer Par le joy-con gauche Hop Et donc on va avoir Besoin du tree-wing Au début Alors Les pointes On a l'air d'être Bien aimantées Donc Je pense que c'est Plutôt un bon signe C'est plutôt pas mal On va voir De toute façon La qualité du matos Vu que c'est quelque chose Acheté sur Aliexpress A 7,80€ Il me semble Avec les livraisons Gratuites Je l'ai eue En 10 jours Bon Faut pas s'attendre On s'est à quelque chose D'incroyable C'est du matos C'est Aliexpress Mais on peut avoir Des bonnes surprises Donc on va voir ça Et donc Comme je le disais tout à l'heure Ça va être l'occasion De rediscuter un peu De De la chaîne Je n'ai rien préparé Donc Vraiment C'est plus sur Qu'est-ce que Qu'est-ce que je pense De l'avenir De la chaîne Ou quoi Si je vais continuer Etc Donc oui Comme vous avez pu voir S'il y en a Qui me suivent encore A l'heure actuelle Il n'y a quasiment plus De vidéos sur la chaîne Depuis pas mal de temps Et quand j'en fais C'est assez rare D'ailleurs Je continue de voir Que mon nombre d'abonnés Augmente petit à petit Je crois qu'à l'heure Où je tourne la vidéo Là J'en suis à un peu plus De 1800 C'est à 1820 abonnés Donc Merci à toutes les personnes Qui s'abonnent encore A ma chaîne Malgré le fait Qu'il n'y ait plus De contenu La vache C'est moi Ou ce treewing Est super petit Pour ces vis J'ai vraiment peur De les foirer C'est peut-être pas L'autonomiste Le plus adapté Pour ces vis là Ou alors C'est juste moi Qui appuie pas assez fort Ouais non Ça a l'air d'être Plutôt bon pourtant Ok donc Une fois qu'on A enlevé les vis Normalement On a plus Qu'à Réussir A A déclipser le machin Parfait Et donc Oui J'avais parlé De faire une vidéo PS Vita Il y a de ça Dans une de mes De mes dernières vidéos Pour la PS Vita J'avais justement Parlé De faire Il me semble Une vidéo Sur Comment Faire des updates Des jeux Directement Depuis Le Menu Home De La console Je ne l'ai jamais Fait Enfin en fait Il me semble Que je l'avais monté Ou une chose Non J'avais peut-être J'avais peut-être Un record D'une vidéo Sur l'illumination PSP Mais je ne l'avais Jamais J'avais jamais Terminé de la montée Et au final Je ne l'avais Jamais Mise en ligne Parce que Je ne suis plus Trop sur la scène PSP J'ai entendu parler Des derniers hacks Avec Modoru Pour Downgrade Etc Mais Je vous avoue Que je ne suis Plus trop La scène PS Vita Ouf Elle est plutôt bien Collée Et donc Voilà Je n'ai pas dit Grand chose Sur la chaîne Moi Ce qui m'intéresse Sur la chaîne Ce n'est pas forcément De faire des vidéos Sur un seul sujet Ou Faire que des vidéos De PS Vita Ou que des vidéos De Switch Ou De console Vraiment Je n'ai pas de But défini Entre guillemets Sur la chaîne Du moins Pour l'instant Peut-être parler De programmation Ou de Bitcoin Ou de De hack Etc Expliquer des concepts C'est des choses Qui je pense Pourraient En même temps M'intéresser à produire Et en même temps Vous intéresser Vous même Ok C'est enlevé Je vais essayer De la récupérer Clément Ça marche nickel Hop On va la mettre De ce côté Pour éviter De casser Cette nappe Qui est Extrêmement Fine Et donc On a le Joy-Con Qui est Juste ici A chaque fois Je dis Joy-Con Alors que c'est Un joystick Pardon Donc du coup Bah Plus qu'à soulever La nappe Le petit loquet Parfait Et on peut Enlever la nappe Alors J'ai Enlevé Le mauvais loquet Ouais Je crois que finalement On va devoir l'enlever Parce qu'on a La nappe Qui passe Juste au dessus De la vis Donc ça va pas être possible Voilà Ça on va le mettre Juste là Ah bah super Je l'ai fait tomber Et la deuxième Juste ici Parfait Le joystick Qui est pris Dans le Espèce de petite Bande noire Juste en dessous Et voilà Le joystick Le petit joystick Défectueux Ok Donc je vérifierai Juste l'emplacement De Du petit cache Noir Juste en dessous Pour vérifier Qu'il était Bien en place Ok alors Avant de choisir Quel joystick On va mettre Sur quel Joy-Con On va tester Avec les couleurs Des caches Qu'on a ici Alors je pense On va faire du rouge Avec du rouge Et du bleu Enfin le bleu Avec le bleu Et le rouge Avec le rouge Parce que D'après ce que j'ai vu Sur internet Le bleu Avec le rouge Et le rouge Avec le bleu C'est pas vraiment Esthétique je trouve Donc ouais Je pense qu'on va plus Partir sur un rouge Rouge et bleu Bleu Ça me paraît pas mal Ok donc Bah je pense Qu'on est parti Pour le remplacer Donc on a juste A le replacer Finalement Dans le placement Pour Alors Faisons bien gaffe A la nappe De ce côté là Voilà Super Donc pour Pour reparler Rapidement De la chaîne Une des principales raisons Pour laquelle Je n'ai Enfin j'ai arrêté De faire une vidéo J'en ai fait très peu Principalement déjà Parce que je n'avais Plus forcément D'idées Ou d'envie Et également Parce que je rentrais En école D'ingénieur En informatique Comme on peut se douter Au vu du contenu De ma chaîne Et donc Bah du coup Ça me prenait Quand même Ça m'a pris Beaucoup de temps Donc c'est pour ça Que je suis un peu Arrêté Les vidéos De ce côté là Donc c'est pour ça Que si vous avez Des sujets Que vous intéressent Il y a vraiment De la matière En tout cas Si vous voulez Des vidéos Sur ce sujet N'hésitez pas A en parler Dans les commentaires Moi ça me motiverait Et puis Ça peut être Sympa Ça peut être Très sympa Maintenant Le but Ça va être De replacer La nappe Ok Ça a l'air Pas mal Voilà Donc Normalement On a terminé Tout ce qu'on avait A faire Sur ce Joy-Con là J'aimerais quand même Vérifier Qu'il fonctionne bien Avant de De tout Remettre Normalement Là On doit appuyer Parfait Donc On va Remettre ça Rapidement En place De cette manière Notre Joy-Con Ne s'allume pas A l'aide Ok Là il est mis Et donc là Si j'appuie sur un bouton Ok Ça fonctionne Alors Ce que je vais faire Je pense C'est Essayer de Reclipser ça Voilà De manière assez propre Alors je trouve ça magnifique Avec le joystick bleu Par contre C'est vraiment Je ne m'attendrai pas Un résultat aussi clean Et donc On va tester tout de suite On va se rendre dans les paramètres Calibrage des sticks Donc le Joy-Con C'est connecté On appuie Je sais qu'il va fonctionner Nickel Par contre Il est L'impression Qu'il n'est pas calibré En tout cas Hop Il n'était pas bien Au milieu Ok Calibrage Terminé Ok Donc on a l'air D'avoir Un tout petit jeu Quand on revient Depuis le bas Il ne fallait pas S'attendre A énormément D'un achat Sur Aliexpress Mais Si ça règle déjà Le problème du Recon Drift Donc là Je n'ai plus de De problème Quand je tourne Quand je vais sur les côtés C'est déjà pas mal On va faire la même chose Du coup Avec le Deuxième Ok Du coup Même principe Que tout à l'heure On va Ouvrir Avec Cette espèce De petit grattoir De guitare Mais Pour l'électronique Et Ce Joy-Con Va être Un peu différent De l'autre Parce que c'est dans Celui là Qu'on a le capteur IR Qui est juste Ici Sur le côté Donc on va mettre Le Joy-Con De ce côté là Et on va Hop Directement Enlever le capteur IR Ici Voilà Ok Alors j'ai vu Une vidéo Et juste Dans sa vidéo Le gars Tirait comme ça Pour enlever Les pins De la batterie Donc j'imagine Que ça doit Se faire également Oui donc je réfléchis En même temps Que je Que je devise A d'autres Suis de vidéos Qui pourraient intéresser Je pensais justement A peut-être Des conseils Sur comment Entre guillemets Débuter Comment débuter Par exemple En programmation Linux Ou de la programmation Plus bas niveau Tel que le C Par exemple Ce genre de sujet Qui peut être intéressant Je pense à développer Quand on sait pas trop Où partir Quand on commence T'as pas à trosser des idées J'ai vraiment l'impression Que le tournevis C'est trop petit Parce que je n'arrive même pas A diviser ces vis On va tenter Avec le WowStick Pour voir si ça rentre Bien De Xiaomi Si vous ne le saviez pas Xiaomi fait aussi Des tournevis Ok donc on peut On peut dévisser Super Et pour la deuxième Et voilà C'est quand même Un peu plus pratique Et voilà Deuxième joystick Avec le Joy-Con Drift Enlevé Donc là on a le 6L5A Et là on a le 6L1A Ok Je suis très content Des couleurs Je suis un peu sceptique Je me demandais Ce que ça allait donner Mais finalement C'est plutôt sympa Tac Parfait Première chose Qu'on va faire C'est qu'on va remettre Les vis Et on ne va pas autant Les serrer Qu'avant Tac On baisse Le petit cran Et ça a l'air De tout bon Voilà On va faire Comme tout à l'heure Alors par contre Non je ne voulais pas La refermer Exactement Il y a deux choses A faire avant C'est Un Remettre La batterie Comme tout à l'heure Ok Le deuxième Eclipse C J'ai mis un peu Moins de temps Quand même Que la première fois Et on va pouvoir Refermer tout ça Alors on va Quand même vérifier Que Joy-Con s'allume Quand on appuie un bouton Ouais Parfait Donc Hop On clip tout ça Ok Donc A première vue Ça fonctionne nickel Ok Bon ça a l'air d'aller On a On a encore une fois La scie C'est qu'on On est un peu Vers le haut Et qu'on redescend On n'est pas Exactement au milieu Pour la switch Dans tous les cas Ça pose pas de problème en jeu Du moment qu'on a On n'a pas le drift Sur les Joy-Con Ça change rien du tout En jeu Que le Joy-Con soit au milieu Ou à peine à côté Donc ouais Donc c'est nickel Et en plus On a un beau design Franchement Ça rend très bien Je trouve Ok Bon bah ça a l'air D'être nickel On va la tester On va tester un peu Ces Ces deux Joy-Con en jeu Pour voir Ce que ça donne Et puis Je pense Qu'on pourra S'arrêter là Après Ok Donc on va tester Les Joy-Con Sur différents jeux On va commencer Par Par Zelda Des Joy-Con ... Tu peux utiliser ma prière à tout moment. Ok, alors on va éviter de l'affronter. Par contre, du coup, je suis assez rassuré parce que je n'ai pas cassé l'HDR Humble. Les vibrations des deux manettes fonctionnent toujours. Et du coup, ça a l'air de très bien fonctionner, aucun souci. Au niveau des imputes, oui, là, environ 5-10 minutes à Zelda et puis nos Blade Chronicles. C'est bon. Voilà. C'est bon. 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 C'est parti. C'est parti. Et voilà c'est tout pour les tests de ces nouveaux joysticks mis sur les joycons. Donc résultat des courses c'est parfait dans le sens où ça fonctionne nickel et il n'y a pas de problème. Ce qu'on voit dans les paramètres je suis juste un peu déçu du fait que ce n'est pas exactement au milieu. Mais bon c'est du cosmétique parce que ça ne se ressent pas du tout en jeu donc ça ne change rien. Mais ouais très très content surtout très content de la couleur qui est la même couleur que celle des joycons. Des joycons il n'y a pas de différence de couleur donc ça rend vraiment très bien. Donc ça je suis assez content. Et du coup le plus important c'est que je n'ai plus les joycons drift des anciens joysticks. Voilà donc si vous avez des propositions de vidéos si vous voulez si ça vous intéresse des vidéos en rapport avec l'informatique n'importe quel thème. Que ce soit programmation, crypto-monnaie, peut-être même des bases électroniques etc. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Moi ça m'intéresserait de faire des vidéos sur ce sujet, de reprendre un peu, de faire quelques vidéos sur la chaîne. Donc voilà c'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.